Je visite le salon de la construction et la rénovation de Bruxelles, Batibault, le plus grand salon, et on va parler d'odeur dans la cuisine équipée. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On va parler dans cette vidéo de hôte, de table de cuisson avec hôte intégrée, de filtre à chabon actif pour le fonctionnement en recyclage. Ça fait partie d'une série et c'est parti ! Whirlpool, hôte traditionnelle, ok, donc un groupe aspirant mais particulier. Oui, disons ici vous avez l'idée de départ, c'est d'avoir une hôte avec une aspiration périphérique. Oui, donc on aspire bien sur le côté, il n'y a plus de filtre visible. Voilà, donc là aussi, meilleur système d'aspiration disponible aujourd'hui. D'un autre côté, on voit une tendance, les gens ne veulent plus voir une hôte suspendue dans la cuisine. Oui, tout à fait. Alors, solution très simple, vous mettez un plafonnier, vous mettez un caisson à la limite et vous insérez une hôte. Ici, vous avez la version insérée, donc le bloc moteur fait 24, donc le tout fait 24 et on laisse un rebord apparent. Recyclage ou évacuation, ceci ? Ceci est en recyclage. Uniquement en recyclage ? Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un plug and play, on le met, on le branche, une prise de courant suffit. Voilà, c'est tout. On remplace les filtres ? Oui, ici il y a des long live filtres aussi. Est-ce que ça se régénère au four, est-ce que ça se lave la vaisselle ? Oui, ça se lave la vaisselle comme tu sais très bien, ça se met au four. Combien de temps ça peut tenir ces filtres-là ? Il faut compter trois ans, on compte trois ans. Un filtre trois ans ? Oui, au niveau longévité. Mais non, bon, tout aussi, question comment on cuisine, si on fait beaucoup de graisse ? Et si on nettoie correctement ces filtres métalliques aussi ? Pour tout bon produit, il faut un bon entretien. Ok, donc on ne confond pas les filtres métalliques, qui sont les filtres qui retiennent les graisses, et les filtres à charbon actifs qui retiennent les odeurs. Oui. On est bien d'accord. Les filtres métalliques, s'ils sont entretenus, ne doivent pas se changer. Les filtres à charbon actifs devront se changer. Mais se régénérer pendant la vie de la haute. Pascal, le petit frère de la haute qu'on vient de voir en cloud, en blanche. En blanche. Donc, elle se met comme ça. Donc, on voit ceci. Ceci est visible, en réalité. Donc, ceci, ou bien vous le montez, comme vous le voyez ici, on l'a fait expressément de le mettre comme cela, visible, où vous pouvez naturellement l'intégrer dans un caisson, comme vous voyez de l'autre côté, qui est repris là, qu'on vient d'expliquer. Et on peut aussi, à la limite, le finir avec un caisson plus fin. Il y a des dispositions possibles où le plafonnier est suspendu. Et ceci est d'abord... Remplacement des filtres se fait par ici ? Par ici. Par l'intérieur. Par l'intérieur. Ok, d'accord. Filtre cassette, donc ici. Voilà. Et ici, dessus, il y a moyen de monter les filtres charbon. D'accord. Entretien nécessaire aussi, comme tout le monde apparaît. Chez Siemens, nouveauté en groupe aspirant dans les hautes dites traditionnelles. Alors, je distingue bien. Traditionnelles ne veut pas dire ringard. Traditionnelles, ça veut dire que ça existe, ça fonctionne très bien. C'est juste un autre type d'hôte que les hôtes qui aspirent par l'attaque. C'est un autre modèle. Donc, on est sur une nouveauté. Explique-nous un petit peu, en tout cas au niveau performance. Oui, au niveau performance, donc les hôtes plafonds, groupe d'extraction, hautes plafonds, donc elles sont en fabrication propre. Il y en a très peu de fabricants en Belgique. Quelle distance, plus ou moins ? On peut les mettre jusqu'à 2,50 m, 2,60 m du sol. Et elles font quand même 760 m3. Fabriquées en Allemagne, ceci. Fabriquées en Allemagne. On fait plus d'un million de hôtes par an. Donc, Siemens et Bosch sont des fabricants de hôtes vraiment propres. Elles sont à fleur de plan, quelque part, avec le faux plafond. Elles ont une illumination LED qui peut être modulable. Qui est modulable. C'est-à-dire qu'on peut adapter la chaleur de la lumière à la lumière de la cuisine. D'accord, ok. Ça, c'est important. Elles sont toutes Home Connect, c'est-à-dire qu'elles peuvent toutes être connectées via l'application. On peut les commander via l'application, via son smartphone. On peut les commander avec Cook Connect, c'est-à-dire la connexion, l'attaque de cuisson. Directement, on allume sa taxe sur la puissance de l'attaque, la hôte se met. Il y a ou la télécommande, bien évidemment, qui est livrée avec. Tu m'as parlé également de Voice Control. Voice Control, c'est-à-dire que toutes nos hôtes sont potentiellement utilisables avec Alexa ou autre, enfin Echo d'Amazon, ou autre système de commande vocale. Ok, donc on demande, ok, allume ma hôte, clac, clac. Alexa, allume ma hôte, paf, elle s'allume ou elle s'éteint. Ok, donc là, tu m'as dit qu'il y a trois modèles, donc l'inox, le blanc et un modèle en vert, je vois, avec l'éclairage central. Oui, et elles sont aussi équipées d'un Climate Control Sensor, c'est-à-dire qu'elles ont un capteur unique qui va non seulement détecter les intensités de vapeur, mais également les odeurs. Donc ça veut dire que ce n'est plus une hôte, c'est un purificateur de pièces. C'est un purificateur de pièces. Et ça se coupe avec une VMC, effectivement. Donc à ce moment-là... Ça se met à côté de la VMC. Si vous avez une VMC, il ne faut pas la mettre en évacuation, parce que là, vous allez contrecarrer votre VMC. Il faut la mettre en recyclage. En recyclage, il y a un module d'évacuation pour le recyclage, qui est avec des filtres clinaires, avec les filtres soit qui sont avec traitement anti-fiche ou quoi, soit régénérables. Et ça, c'est nouveau également. Gutmann, alors, pourquoi je suis devant une Lacanche avec Herman ? Parce que simplement, Herman est donc importateur de Lacanche et de Gutmann. Donc voilà, on achète nos deux marques chez lui. Et on va maintenant vous parler de Gutmann, effectivement. Explique-nous un peu, Gutmann est allemand. Gutmann est allemand. en fabriquant un peu plus petit d'hôte. Oui. Mais une fabrication toujours artisanale, parce qu'ils sont soudés et polis à la main. OK. Ce qui fait un caisson étanche. Oui. Et... Ah oui, c'est bien dur, effectivement. OK. Voilà, la qualité allemande. Et alors, ça, c'est du verre, ceci. Ça, c'est du verre. Et au niveau du filtre ? Au niveau du filtre, ça, c'est la grande spécialité de Gutmann. Et ce qui est très important, ben voilà, on ne voit pas à travers. Il y a 17 couches d'inox. Donc l'idée de Gutmann, ce sont des hôtes simples, fabriquées artisanales, fabrication artisanale, pardon, et très qualitatives. Il y a aussi une particularité, c'est que dans les groupes aspirants, il y a plusieurs tailles aussi, moteur externe, moteur interne, mais on a du 860 mm, 960 mm, 1,16 mètre aussi. Et alors, en particularité, au même prix. Oui. Voilà, OK. C'est important à signaler. Oui, parce que les gens ont tendance de mettre une plus petite hôte rien que pour le prix. Et plus que la haute est large, mieux qu'elle inspire. OK, d'accord. Donc, vous pourriez imaginer un caisson spécifique et on vient mettre une belle Gutmann dedans avec un verre dedans. Tout à fait. La canche au niveau des hôtes, explique-nous un peu. Parce que, est-ce que la canche fabrique des hôtes ? On fabrique les hôtes, les cordes hôtes. Les caissons d'hôtes. Les caissons d'hôtes. Sur mesure de la même couleur. De la même couleur ou une autre couleur si vous voulez. Oui, si on veut faire deux couleurs. Mais ça, c'est fabrication la canche. Donc, le même inox pour le rebord, la même couleur, exactement la même couleur pour le corps de la hôte est très important la bonne largeur de la hôte. Exactement. OK, d'accord. Toujours 20 centimètres plus large que la zone de cuisson qu'on met en dessous de la hôte. On peut mettre, on met un groupe aspirant, on met n'importe quel groupe aspirant à l'intérieur ? On peut choisir. On peut choisir. De standard, on met du novice. Oui. Mais si vous dites, je veux un Gutmann dedans, on peut mettre un Gutmann dedans. Sans problème. Samsung, Tac et hôtes connectées. Exactement, Thomas. Tac et hôtes connectées, c'est très facile. J'allume ma tac, je commence à travailler avec une zone et hop, la lumière s'allume et elle se met en fonctionnement. OK, donc selon la puissance de l'attaque, la hôte se règle automatiquement. Tout à fait. On n'oubliera plus d'allumer sa hôte. Non, et une fois que je coupe ma hôte, certains modèles vont continuer à travailler en mode silencieux pendant une dizaine de minutes pour vraiment évacuer toutes les zones de la pièce. Toutes les zones, toutes les effuves de cuisson. Exactement. Important, ça dépend des appareils qu'on prend. On ne peut pas prendre une hôte entrée de gamme et lui rajouter un module. Non, il faut qu'il y ait le logo Bluetooth connecté et connectivité. On les branche l'un d'un côté de l'autre, on les fait se repérer. On a fait un appairage classique et les deux se repérer. Tout à fait. OK, donc c'est extrêmement simple en fait à la base. C'est hyper simple à utiliser. On est chez Bora, Bora, Défitech, ambassadeur Bora en magasin, mais on aime bien montrer les nouveautés. Alors Mathias, dis-nous un peu quelles sont les nouveautés chez Bora. Et si vous voyez la Bora pure, c'est la nouveauté, la grande nouveauté 2019 de chez nous. En fait, c'est plus pur, c'est plus design, c'est affleurant ici, la haute, c'est moins grand. Donc, on a réduit le diamètre avec 5 cm. Pour le design, pour le design, oui, et aussi ça nous permet de déplacer plus grandes casseroles sur le plan de travail et sur l'attaque induction. Tu m'as dit également qu'il y avait un accès au filtre. Exactement. Ici, le filtre, tu le mets au lave-vaisselle. Ça, ça n'a pas changé. Par contre, on a mis un fond dessus. Oui, mais pour changer le filtre de charbon, c'est la plus grande nouveauté chez nous. C'est en fait, on a accès par là-bas, il y a une petite porte, comme ça. Et puis, il faut tirer comme ça, comme vous voyez, avec une main. Et alors ceci, est-ce qu'on sait le régénérer au four ? Non. Chez nous, chez Bora, les filtres, on doit les changer chaque année. Chez la Bora, la Bora donne une F. Une fois par an. Une fois par an. Ça coûte. pour un taux d'utilisation normal, une famille normale. Exactement. Quand on cuisine, chaque jour, une fois par an, on doit le changer. Ça vous coûterait 83 euros pour le set. Une fois par an. Une fois par an. OK. Et ensuite, on le remet, on le roule dedans. Oui. Maintenant, je donne ça à vous. Oui. On fait comme ça. Tu le mets, tu pousses. On met ça dedans. On ferme la porte. On met le filtre des graisses dedans. Et voilà. Alors, Novi, avec Christophe, explique-moi quelles sont les nouveautés de tes produits. On a deux hautes perchers là-bas au-dessus. Explique-moi un petit peu. La cloud blanche existait déjà. Tu la connais ça. On l'avait vu l'année passée. Voilà, effectivement. Et puis, maintenant, on a sorti une déclinaison en noir. Est-ce que tu as le RAL exact de cette couleur par hasard ? RAL 9005. 9005. Au niveau des commandes, nous, on a commandé ça pour nos clients parce que ça fait partie de la gamme premium. Oui, tout à fait. Un défi-tech et partenaire premium. Voilà, effectivement. Est-ce qu'il y a un délai d'attente ou c'est maintenant tout à fait de stock et tout est là ? Non. Alors, il y a un petit délai d'attente quand même mais pas un délai de trois mois, bien évidemment. C'est peut-être un délai de deux semaines, quelque chose comme ça, maximum. la gamme cloud plug and play recyclage uniquement s'élargit vraiment avec la noire. Effectivement, c'est une nouvelle référence au même prix et parfaitement compatible avec le système vintage aussi, je veux dire, avec nos tachins d'induction. Alors, ça, c'est dans le monde de la cuisine avec des meubles hauts, évidemment, parce qu'on a... Et tu viens cacher la haute mais c'est une évolution. C'est une évolution, effectivement, parce que la fusion, elle existait déjà. on a deux versions. Fusion Plus, Fusion Classique, la Fusion Classique qui se trouve juste ici à côté et alors à ce moment-là, en nouveauté, qui remplace la Fusion Plus, on a la Fusion Pro. Qui est toujours dans un meub de 90 cm. Toujours dans un meub de 90 cm. En fait, on a trois largeurs. Pour la Fusion Pro, on a 60 cm de large, 90 cm de large ou 1,20 m. D'accord. Maintenant, le gros avantage de cette Fusion Pro, c'est qu'elle s'adapte sur une plus grande majorité de meubles suspendus. Tu veux dire la profondeur des meubles ? Parce que celle-là faisait 30. Il fallait minimum 34 pour la Fusion Plus. Maintenant, on a souvent 32 à l'intérieur quand tu as une gorge, etc. Exactement. Ici, maintenant, on est à minimum 31. On est sur du LED, ici. On est sur du LED. On a encore de la place à l'intérieur. Oui, tout à fait. On a encore de la place. Après, il faut adapter à l'intérieur. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est la Fusion Pro. Une belle évolution. Une belle évolution. Et alors, on a fait effectivement, on peut mettre des portes sans poignet, ce qui nous permet avec la petite inclinaison ici de passer sa main pour pouvoir ouvrir la porte. Novi, les filtres régénérables, filtres à recyclage, filtres à charbon actif, tout ce qu'on veut, mais pour mettre une hôte en circuit fermé. Explique-moi un peu parce que vous avez une évolution à ce sujet. Tout à fait. Donc, on avait déjà les filtres à charbon actif régénérables qui étaient donc des filtres qui, tous les six mois, devaient aller au four pendant une heure à 120 degrés pour éliminer, en fait, c'était purement chimique pour éliminer les mauvaises odeurs. Les filtres se régénèrent au four ? Oui, c'est ça. Parce que certains ont lave-vaisselle, certains... Chez quoi c'est au four ? Chez nous, c'est vraiment au four. Combien de temps au four ? Une heure à 120 degrés au four. Et en fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé ces filtres à charbon actifs. On les a fait plus... Le temps entre les régénérations est plus long. Donc avant, c'était 200 heures, donc en moyenne tous les six mois. Maintenant, on passe à une fois par an. Donc on est à 400 heures entre les régénérations. Mais à un moment donné, après 4 ans, on a changé le filtre. Six ans. Six ans, on a changé le filtre. Avant, on pouvait faire 12 régénérations. Maintenant, on peut en faire six. Donc la durée de vie du filtre est la même durée que l'année passée et les années avant. Mais par contre, c'est beaucoup plus confortable pour le client parce qu'il doit faire moins de régénération. Attention que chez Novi, vous avez un box. Parce que sur beaucoup de hautes, c'est ça qu'il faut spécifier, sur beaucoup de hautes, vous mettez parfois les systèmes de recyclage sur le moteur, juste après les filtres métalliques. Novi, c'est une hôte normale avec des filtres métalliques qui sont inspirés et vous avez après un caisson dans lequel la régénération se fait. Donc ceux-ci, blanc, noir et le gros, sont des caissons de régénération. Oui, c'est ça. En fait, c'est des boîtes à air avec un filtre à charbon actif à l'intérieur. avec cette technologie. Lui est visible sur un caisson. Lui, dans le socle, si on a envie. Oui, tout à fait. Mais lui, on voit ce caisson. Oui, tout à fait. On le voit, il est visible. D'ailleurs, on a évolué par rapport à la grille au niveau du design. Oui. On a complètement évolué. Maintenant, on ressemble plus à un baffle, donc ça se marie beaucoup plus dans une maison. Donc on ouvre cette trappe-ci. Oui, c'est ça. Et là, derrière, il y a le filtre à charbon actif. Et on prend et qu'on régénère ou qu'on change. Voilà, exactement. C'est bien ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux hautes. Plus de liens sur notre blog ainsi que notre site. Retrouvez-nous en magasin et à nos architectes d'intérieur pour vous informer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501